par hasard complètement par hasard en fait l'histoire est simple j'ai un de mes amis photographes qui avait été embauché il y a il y a bien longtemps puisque c'était voilà en 1977 quelques temps après il me dit mais j'ai entendu dire à l'occasion d'une réunion qu'ils recrutaient un nouveau speaker il change de speaker et puis on a fait un test à l'intérieur du stade marcel saupin sans personne dans la tribune nulle part avec un écho pas possible et on nous a dit de faire une animation comme si on était un soir de match et donc j'ai improvisé en même temps que deux autres personnes deux autres animateurs qui étaient venus pour éventuellement être recrutés et puis voilà puis j'ai été j'ai été gardé on va dire voilà l'histoire premier match c'est la saison 77 78 alors je me souviens plus bien quel était le premier match que j'ai fait parce que franchement moi c'était un peu de stress un peu un peu un peu de pression d'un seul coup tu te retrouves avec une espèce de responsabilité ou où tu crois avoir une responsabilité tu te mets un peu de pression parce que tu veux que ce soit bien et faire passer un peu ta passion pour l'équipe pour le club sans trop en faire donc c'est j'étais un petit peu dans cet état d'esprit je m'étais pas trop mal débrouillé puisque voilà on va dire 40 ans ou 40 saisons après je suis toujours là les souvenirs de saupin il y en a tellement tellement de grands joueurs comme henri michel enfin je veux dire c'était l'époque des bertrand de man de toute cette époque là maxime bossis qui qui arrivait c'est d'avoir vécu avec des grands joueurs et et de le vivre avant le match pour le préparer parce que c'était complètement différent fallait que je descende avec mon petit cahier à spirale dans les vestiaires pour avoir le nom des joueurs qui allait jouer des deux équipes c'est à dire qu'on ne me préparait rien fallait que je me débrouille avec mon stylo et voilà et après on est passé à une autre dimension je dirais qu'il ya plusieurs buts il ya les buts les buts où le but qui fait que tu es champion de france ça c'est vraiment le match qu'il faut gagner parce qu'il te faut les trois points le but qui te sauve également de la descente de la relégation c'est un but mais il a il a tellement d'importance il doit tellement peu joué en deuxième division ou en ligue 2 comme on dit maintenant que tu peux même pas y penser tu étais vraiment un tout petit truc par rapport à voilà par rapport à l'événement qui se passe même si c'est que un but de maintien mais c'est quand même les buts les plus importants oui bah forcément balla c'est beaucoup plus proche de nous moi l'hommage qui a été rendu à dague enfin d'aguillon le kiné c'était énorme bon c'est pas grand chose par rapport à tout ce qu'il a fait parce que c'était un homme de l'ombre sauf les spécialistes du football qui savait qui était philippe l'hommage à henry quand je pense que pour les 75 ans du club il était désigné à 54% je crois par les supporters comme étant l'homme le plus représentatif des 75 ans du club et moi j'en rie en riton enfin voilà mickey c'était comme ça qu'on l'appelait moi c'était un copain je veux dire que on avait deux ans trois ans d'écart je veux dire quelque part moi je l'ai connu joueur capitaine de l'équipe de nantes de l'équipe de france et l'hommage qui lui a été rendu voilà c'est important c'est énorme aussi mais c'est jamais la hauteur de ce que sont ces grands personnages pour un club